Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle aura lieu le samedi 19 mai prochain. En attendant les vraies festivités, le mariage a été imaginé en l'égo, et c'est impressionnant. Le jour J approche. Le samedi 19 mai prochain, Meghan Markle et le prince Harry se diront oui pour la vie. En attendant les vraies festivités, et pour faire patienter les fans du couple princier, les artistes de l'égolant Windsor ont créé une réplique en l'égo de ce mariage. Vous vous étiez toujours demandé à quoi ressemblaient le prince Harry et Meghan Markle en l'égo ? Si ce n'est la chevelure rousse du frère du prince William, et la robe de mariée de la comédienne, difficile de les distinguer. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les créateurs de ce mariage en l'égo ont mis le paquet. Plus de 60 000 pièces ont été utilisées et la construction a duré plus de 752 heures. Carrosses royales conduits par des chevaux blancs, journalistes, foules, répliques du château Windsor, les détails sont impressionnants. George et Charlotte, les deux enfants de Kate Middleton et du prince William ont aussi été reproduits. Un mariage qui ne fait pas l'unanimité Meghan Markle a été largement accepté au sein de la famille royale britannique. Il semblerait cependant que cette union ne soit pas bien acceptée chez les Markle. Thomas Markle Jr., le demi-frère de la comédienne a écrit une lettre au prince Harry pour le supplier d'annuler le mariage, ce n'est pas trop tard. Meghan n'est pas la bonne personne, de manière évidente. Plus le temps passe, plus il devient clair qu'il s'agit de la plus grosse erreur dans l'histoire des mariages royaux. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas la vraie Meghan, celle que tout le monde voit. Diaporama réalisé par Sandrick Vasseur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501